Et donc salut à tous c'est Rubinoff et bienvenue pour cette vidéo spéciale Halloween Comme il le dit si bien dans la musique Donc aujourd'hui on se trouve pour le premier parc que l'on a fait Donc c'est à dire le parc Frontierland Un peu, on va pas se mentir, c'est vraiment une inspiration de Frontierland Donc c'est on construit un land tout ça Et on l'a thématisé, enfin je l'ai thématisé pour Halloween car ça me tenait à coeur Réalement Halloween c'est ma fête préférée Donc vous allez voir j'ai pas mal de trucs qui ont été ajoutés On a même une maison hantée éphémère qu'on peut dire qui ferme quand c'est pas la saison Halloween Déjà vous pouvez voir que les lampadaires ont été changés Quand je dis tous c'est vraiment c'est pas que ici, c'est dans tout le parc Donc vraiment tous les lampadaires ont été changés Il y en a deux formes, un l'estrouille est contente et un où elle est plutôt en mode je vais tous vous buter Déjà quand on arrive on a des lumières rouges, des lumières violettes Vraiment on a un peu tout ça Quand on vient ici, hop, on a la mort, même que dans l'attraction Dead House Qui est ici et qui dit coucou aux gens, voilà C'est un petit, voilà, faut la trouver Ensuite ici on a plus le wagon, on sait qu'ici il y avait un wagon tout ça avec des décors Maintenant on a une araignée, voilà, une grande araignée qui est pas mal Et ici voilà on a, on peut voir dans les fenêtres des yeux, des dents et du coup du sang qui coule des dents Donc voilà c'est assez sympa, vraiment la déco est assez sympathique Il faut passer là dessous pour avancer, c'est assez sympa Voilà et ici on peut voir qu'il y a des petites garlandes tout le long à chaque balcon quasiment Dès qu'il y a un balcon il y a une garlande Là on a une petite déco Il faut savoir qu'il y en a pas mal des petites décos comme ça dans le parc, vous verrez On va d'abord aller à droite là-bas Donc la scène elle s'est changée en scène un peu horrifique Donc assez sympa, vous pouvez voir qu'il y a des jeux de lumières dans le fond Donc voilà assez sympa avec, même les ballons ils ont changé de couleur Avant ils étaient bleus et rouges, ils sont passés en orange en mode citrouille Voilà assez sympa Ici on a un petit fantôme, voilà Quand on continue ici, ici on a notre fantôme avec un kiosque Qui a pas le kiosque d'habitude, donc là qui est assez, voilà Avec plein de petites décos Voilà il y a plein de petites décos Ensuite là il y a presque plus rien, il y a ici, il y a ça, voilà Une petite tombe ouverte Là-bas il n'y a rien qu'à modifier Et ici voilà on a une petite déco C'est un petit squelette qui est là comme ça Et voilà on peut se l'asseoir à côté pour faire la photo Donc c'est assez sympa Et franchement le parc est très joli Donc il faut savoir que moi depuis la dernière fois que j'avais fini le parc Je ne l'avais plus réouvert Et de l'avoir réouvert pour faire ça, franchement j'ai adoré Je me suis même refait les attractions parce que je voulais revoir Parce que ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas fait Et du coup ça fait déjà deux mois peut-être, je ne sais plus Je ne peux plus vous dire exactement mais vraiment ça fait assez longtemps Du coup je ne vais pas vous mentir, ça m'a remémoré des souvenirs et tout Et en vrai j'ai adoré taffer sur ce parc Plus que sur le parc actuel, je ne vais pas vous mentir Ce parc j'ai adoré le faire comparé au parc actuel Vraiment au parc actuel, je n'ai pas d'idée et pas d'envie Ensuite ici on a une petite galante citrouille Voilà, parce que voilà c'est devenu un truc citrouille Avec les blancs qui sont devenus orange Quand on continue ici, voilà on a une petite déco Avec ici un petit crâne de pirate Enfin de pirate non, de cowboy justement Et voilà on a tous les trucs de sorcière Le chaudron, le balai et là ce truc avec le chapeau Quand on continue du coup ici on a le petit fantôme Ici voilà une autre petite déco assez sympa Voilà, assez basique mais assez sympa Ici, Elway, le chemin de l'enfer Donc entrée et sortie, on ira la faire directe après D'abord on va vite finir le petit tour Voilà, avec ici un joli arbre très très bien décoré Voilà, un socle Donc on va aller se faire la petite maison hantée là Donc ça c'est une maison hantée mais à pied Donc voilà comme on retrouve actuellement dans certains parcs et tout Pour la saison Halloween Et on peut imaginer qu'ils ferment la porte Ils enlèvent le entrée, exit et le panneau hallway Voilà, quand c'est plus la saison Halloween Vraiment voilà, c'est pas compliqué Merci Et ça vraiment c'est un truc que je demande à Frontières pour le Plain Coaster 2 Il y a plusieurs trucs qu'il faudrait rajouter Ce serait déjà les parades Quand les allées sont assez grosses Quand les trucs sont là, pouvoir faire des parades Et deuxième truc, pouvoir faire des chemins à sens unique Comme ça là, on pourrait vraiment faire un chemin qui passe au sens Et là, vraiment faire un tour Parce que là des fois les gens ils passent par là comme ça Puis d'un coup ils font demi-tour Vraiment là, un truc à sens unique Et moi ce que j'aimerais bien aussi ce serait Que dans les employés qu'on puisse engager Comme les mascottes ça Qu'on ait des acteurs en mode zombie En mode monstre et tout Pour ce genre de maison hantée Ça peut être assez sympa Des acteurs Et des employés avec des tenues Qu'on puisse par exemple sélectionner Tenue cow-boy, tenue truc, tenue ici, tenue là Et voilà, il y a avoir plein de tenues différentes Pour les employés Et ça vraiment ça serait très très sympa Ça serait vraiment très très sympa Donc on a tout fait On a tout fait Et voilà les gars Ça va être la fin de cette vidéo Alors vous vous en doutez bien Que du coup il y en aura un pour Noël Pour Noël je sais pas encore Ce qu'on le fera sur ce parc Ou sur un autre parc Parce que là C'est un land frontière Donc comme à Disney de ça Et c'est plutôt les lands Cowboys qui sont amenés A être modifiés en mode Halloween Avec les citrouilles comme ça Parce que le printemps Tout ça, ça fait vraiment cow-boy Alors que Noël Je le voyerais mal dans ce land Donc je sais pas encore Si je le ferais dans ce land Ou dans un autre parc Que moi j'avais fait en off Ou que j'avais fait en live Ou que voilà Comme ça, ça m'énerve vraiment à côté En mode c'est vraiment Que dans le main street Vraiment que À l'entrée du parc Et pas dans des zones Qui n'ont rien à voir Parce qu'ici ça n'avait vraiment Ici Halloween Ça s'y porte bien Mais Noël Je vois pas Tout transformer en Noël ici Vraiment ça n'aurait Aucun sens en vrai C'est vraiment aucun intérêt C'est vraiment juste pour combler Et pour On va faire une vidéo Donc vraiment Ça ne m'intéresse pas du tout Je ne veux pas Faire ça Donc on verra Donc si ça y est C'est que j'ai pas trouvé d'autres parcs Avec lequel ça pourrait bien aller Mais si ça y a pas sur ce parc C'est parce que tout simplement Ça serait plus logique Et donc voilà les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère quand même Qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de liker, commenter Et partager Quand ça ferait extrêmement plaisir Mais ce qui fera encore plus plaisir C'est que tu t'abonnes Car c'est ce qui fait vivre la chaîne Donc n'hésite pas à le faire tout de suite En kickant ce bouton rouge En bas à droite On se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Plein de costeurs On se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Tout court Et je vous dis Portez-vous bien Faites attention Aux fantômes Et aux zombies Et bonne Halloween à tous Allez ciao ciao